Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle vous avez voté pour choisir votre série préférée entre Wizard et Block X qu'on a fait s'affronter bien évidemment. J'ai pris ces petits displays que j'ai moi-même ouvertes pour illustrer un petit peu ce grand combat. Pour vous la faire simple en fait, vous aviez le choix parmi tous les boosters de toutes les séries de Wizard et de Block X. Donc vous avez voté une après l'autre sur toutes les séries. Puis ensuite on a fait s'affronter les deux pour savoir qui le remporte. Et on est bien sûr accompagné de notre cher guest, Monsieur Tika, ici présent. Donc je pense que je vais vous mettre une petite vignette ici pour vous montrer tous les résultats de tous les sondages. Et on commence tout de suite avec le set de basse contre Jungle. Alors personnellement, set de basse contre Jungle, moi j'aurais préféré le set de basse pour le côté emblématique. Bien que Jungle j'en ai ouvert pas mal. Et j'avoue que cette série est quand même très cool et très sous-cotée. Pour l'époque en vrai les boosters sont pas très chers comparé au reste des boosters Wizard et X. Donc série très sous-cotée, mais Jungle c'est un peu trop mignon. Ça manque de badassitude je trouve. Et sans grande surprise du coup, c'est évidemment le set de basse qu'il a remporté avec 88% des votes en sondage. C'est une victoire écrasante. Donc vous avez été 507 à voter pour le set de basse contre 68 pour Jungle. Combat suivant, on lance ça. Forcément vous l'aurez compris, je les ai fait dans l'ordre. Donc ce sera Fossil contre Rocket. Alors Fossil, série quand même magnifique et emblématique. Très sous-cotée aussi. Alors qu'on a des illustrations de fous comme le Dracolos, le Ectoplasma, le Pterra. Enfin vraiment une série de zinzin quand même au final. Mais en face on a la Team Rocket les gars. Dans la Team Rocket, on a du Dracaufeu, on a des obscurs, on a que des Pokémon très badass. Et on a la première secrète de Pokémon, le Raichu obscur quand même. Donc voilà forcément, pas plus de mystère. Vous avez choisi, et c'est Fossil qui perd. Vous avez été 66% à voter pour la Team Rocket contre 34% pour Fossil. Soit 200 de votes pour Fossil quand même. Mais malheureusement, 386 votes pour Rocket. Donc c'est Rocket qui l'emporte. Troisième combat, vous l'aurez compris, on rentre dans mon bloc préféré, le bloc Neo. Et on commence avec les deux que je préfère le moins, donc quand même ça va. Neo Genesis contre Neo Discovery. Bon, personnellement, moi j'aurais choisi Neo Discovery parce que les illustrations, je les trouve quand même incroyables. malgré que, ok, Neo Genesis, on a quand même le Lugia qui est fou furieux, qui est monstrueux. On a tous les starters, voilà. Mais Discovery quand même, le Kabutops, il est incroyable. Le Tyrannocyst, le Noctali, le Mentali. Étonnamment, vous avez choisi Neo Genesis avec 64% contre 36 pour Neo Discovery. Soit 375 votes pour Neo Genesis contre à peine 212 pour Neo Discovery. On enchaîne avec les sujets qui fâchent les amis. Pour ceux qui le savent, ma série préférée, tout Pokémon confondu, c'est Neo Destiny. Et là, on a quand même deux géants qui vont s'affronter. Neo Destiny d'un côté, Neo Révélation de l'autre. Neo Destiny quand même, on a tous les brillants qui sont pour moi les plus belles cartes du monde. Neo Révélation, on a quand même du sacré lourd. On a le O-O qui est emblématique. Et évidemment, on a les deux premières brillantes, donc les deux premières shiny qui étaient créées. Donc le Magikarp et le Leviator. Et la série est tellement rare qu'en fait, elle donne très envie quoi. Que ce soit les boosters, les cartes, c'est très compliqué à choper. Malheureusement pour moi, c'est une victoire pour Neo Révélation qui l'emporte avec 59% contre 41. Donc ça va, c'est pas une victoire écrasante, mais je suis quand même très déçu que mon poulain est perdu au premier tour, je vous avoue. J'ai un petit peu le seum. Ce qui nous donne quand même une victoire de 352 votes pour Neo Révélation contre 249 pour Neo Destiny. Ça va, ils se sont bien défendus. Et on attaque avec un dernier combat qui est assez intéressant, les E-Series. Donc on enchaîne avec Aquapolis contre Expédition. Alors d'un côté, on a Aquapolis, on a les 3 cristals, on a des cartes incroyables, beaucoup trop de rivers à mon goût, mais Luga Cristal quand même, Nido King, même le Hipporoa, il est beau. D'un autre côté, on a quand même Expédition qui reprend les starters, on a le Draco Feu qui est magnifique, on a les 3 starters qui sont... Enfin, il y a beaucoup de belles, belles cartes. Les 2 blocs sont très durs à choisir. Vous avez choisi et vous avez choisi à 53%, donc c'était très très serré. Aquapolis qui l'emporte. Au niveau des votes, on est à 312 pour Aquapolis contre 282 pour Expédition. Ça s'est joué à rien. Et c'est parti, on rentre dans le deuxième bloc, le bloc X. Et on commence avec tout de suite un combat un petit peu intéressant, Gardien du Pouvoir contre Rubis et Saphir. Alors Gardien du Pouvoir, c'est une série que j'ai ouvert en masse. On se souvient des 59 displays, bref, je ne vais pas vous la refaire. Donc c'est une série quand même qui compte un peu pour moi. J'ai mis en face, pas Ile des Dragons, mais j'ai voulu être original, j'ai mis Rubis et Saphir. Parce que vous le savez, Rubis et Saphirot, j'ai des centaines de milliers de boosters presque, j'ai envie de dire, j'en ai de partout, je n'arrête pas d'en ouvrir. Et étonnamment, vous avez choisi Gardien du Pouvoir avec 71%. C'est énorme. Alors je pense que le fait qu'il y ait des stars dans l'un et pas dans l'autre, ça a dû jouer. Mais quand même, vous oubliez le Mewtwo X. Tout ça pour avoir des évolutions pas très belles en stars. Ok, mais ça fait quand même 420 votes, très beau vote, contre à peine 172 pour Rubis et Saphirot. Et on enchaîne en toute logique avec Ile des Dragons contre Gardien de Cristal. Et encore une fois, j'ai été très surpris. Ile des Dragons, c'est magnifique. On a deux stars qui sont incroyables, dont le Draco Feu quand même. Ça, on ne peut pas l'enlever. On a de très belles ex et tout, mais Gardien de Cristal, c'est une série incroyable. Et en booster, elle est carrément beaucoup plus badass, je trouve, que Ile des Dragons. Mais vous avez choisi à 62% Ile des Dragons contre 38 pour Gardien de Cristal. Ce qui nous donne 376 votes pour Ile des Dragons contre 226 pour Gardien de Cristal. On enchaîne ensuite avec une série qui a été très longtemps boudée par tout le monde. Ça faisait partie des deux séries du bloc ex les moins chères en scellé. On avait d'un côté Team Aquama, Team Aqua contre de l'autre côté Gardien du Pouvoir. Là, on parlera de Team Aquama, contre Emerald. Emerald série aussi sous-côté, alors qu'on a quand même des cartes incroyables, même si, je dois le reconnaître, Team Aquama, il y a quelques cartes qui sont sympathiques, mais les deux ne sont pas dans mes séries préférées loin de là. Et c'est Emerald qui le remporte avec 63% contre 37 pour la Team Aquamagma avec un résultat de 374 contre 217. Et on rentre dessus dans un combat un petit peu plus intéressant. On est sur Créateur de Légende, booster très compliqué à choper, surtout le Mew. C'est un des boosters qui m'a le plus fait galérer sur toute ma collection de scellé complète du bloc ex. Contre des très très gros classiques quand même, des poids lourds, on est sur Rouge Feu, Vert Feuille les gars. Voilà, Ectoplasma ex, Draco Feu ex, Tortank ex, Floriza ex. Rien que ce petit ensemble de cartes incroyables, le Carapuce à l'intérieur, les Rivers Pokéball, bref, la série va être très difficile à évincer. Et sans grande surprise, elle gagne à 61% contre 39%. Ce qui fait 364 votes contre 230 votes. On enchaîne avec deux autres mastodontes. On a ex-Dragon. Pour rappel, ex-Dragon dedans, on a les trois secrets Salamèche, Rétincelle, Draco Feu qui sont incroyables contre ex-Force Caché. Ex-Force Caché, les boosters deviennent très très chauds à trouver quand même. Et à l'intérieur, on a vraiment des ex de fou, que ce soit le Stelix, je crois qu'on a le Lugia, le Noctali, le Tyrannosif. Et si je dis pas de conneries, c'est là-dedans qu'on a les chiens légendaires d'ailleurs. Donc série très très lourde et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle remporte la victoire à 60 contre 40. C'était pas si joué que ça. Mais ça fait quand même un 353 contre 233. Avant dernier affrontement du bloc ex, on est sur légende oubliée contre ex-Espèce Delta. Alors à savoir que ex-Espèce Delta, quand même, que ce soit les holos, que ce soit les ex, apprécié de fous furieux. Alors que légende oubliée, les pauvres, c'est un peu plus compliqué. Régis, Régiroc, Régistil, tout ça, c'est pas les cartes qui sont le plus demandées. Même les boosters sont pas trop trop demandés au quotidien. Et on est du coup sur une victoire plus qu'écrasante. 85% contre 15% sur légende oubliée. Donc, Espèce Delta remporte haut la main ce défi avec 488 votes contre à peine 88 votes pour légende oubliée. Soit un ratio de 400 votes de plus. c'est énorme. Et les gars, là, ça a été très dur parce que j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin. On a Phantom Olon qui va affronter Tempête de Sable. Alors, Phantom Olon, Phantom Olon, vous choisirez. Dans cette série Phantom Olon, on a le Pikachu Star. On a l'incroyable Léviator Star et le Mewtwo Star. Que demander de plus ? Des boosters super durs à trouver. Rien que le Mewtwo, récemment, j'ai eu des offres à plus de 4 500, 5 000 euros. Le booster, c'est juste zinzin. Les cartes en plus dedans, elles sont vraiment magnifiques. Donc là, on a quand même un gros challenger mais en face, attention les gars, ça rigole pas, on a Tempête de Sable. Tempête de Sable, pour rappel, en ce moment, les offres qu'on fait pour mes boosters sont autour des 6 000 euros de boosters. C'est incroyable. Je pense que c'est la série pour l'instant la plus galère à finir du bloc X en scellé. Alors, bien que les cartes soient boudées, pour moi, le Wailord, le Ptera et le Galé King, elles sont dans mon top 5 des X que je préfère. Tout le bloc X confondu. Tout ça pour dire que c'est une bataille de titans et le grand gagnant est Fantomolone. J'aurais cru que Tempête de Sable l'emporterait mais non, c'est Fantomolone qui gagne avec 60 contre 40 quand même. Ce qui nous fait 345 votes contre 229. Bon, vous vous demandez sûrement où est passé X-Deoxys. Alors, dans le bloc X, j'ai pas compté Team Rocket Returns parce que c'est pas français donc pour moi, ça fait pas partie du lot. Sinon, dans Wizard, j'aurais dû rajouter les Jim, les Jandari, les machins, bref. Donc, Deoxys comme je sais que ça fait partie des séries préférées sûrement la série préférée du bloc X actuellement, je l'ai mis de côté et il arrivera plus tard dans le classement. C'est un petit peu le petit bonus qui arrive après quoi. C'est le Madara qui arrive dans le classement Naruto à la fin. Donc, partie 2, on en voit. Et on commence tout de suite avec un affrontement quand même assez badass. On est sur le set de base, l'emblématique contre Team Rocket. Et je pensais pas que la victoire serait aussi grande mais le set de base l'emporte avec 64%. Soit 392 votes contre 222. Team Rocket. On enchaîne avec Neo Genesis contre Neo Révélation et cette fois-ci, je pense que vous avez fait le bon choix pour moi en tout cas parce que vous avez choisi Neo Révélation avec 53%. C'était très serré quand même. Ce qui nous fait 326 votes pour Neo Révélation contre à peine 288 pour Genesis. On était vraiment pas loin. Et on enchaîne tout de suite avec les premiers affrontements de Wizards contre le bloc X avec Aquapolis contre X Emerald. Et là, on peut appeler ça un combat très serré parce qu'on est à 51%. contre 49%. Et c'est Aquapolis qui remporte ce duel avec 331 votes contre 318. C'était plus que serré. Et ensuite, forcément, on devait y venir. On attaque Il des Dragons contre Gardien du Pouvoir. Tout est bien écrit. Et évidemment, sans grande surprise et merci encore. Il des Dragons remporte ce duel avec 72% contre 28. La victoire est écrasante parce qu'on est sur 448 votes contre 172 pour Gardien du Pouvoir. Et du coup, comme c'était pas assez serré, on envoie Rouge Feu, Vert Feuille contre Force Cachée. J'ai essayé de prendre à chaque fois des combats qui sont un peu équitables. Donc j'ai tout remixé. Mais là, les gars, c'est encore pire parce que vous avez voté 50-50%. Donc ça a dû se jouer au nombre de votes dans les sondages. Et attention, roulement de tambour. Et c'est X Force Cachée qui remporte le tournoi avec 312 votes contre 308 pour Rouge Feu, Vert Feuille. Ça s'est joué vraiment à ça. D'ailleurs, les gars, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et tout le reste. Vous connaissez un petit peu le truc. Je ne demande jamais mais je vais commencer à le demander. Et d'ailleurs, pour les plus joueurs, n'hésitez pas à me donner votre pronostic à partir de maintenant dans les commentaires pour voir si vous avez trouvé le grand gagnant de l'affrontement final. Et on enchaîne tout de suite avec le dernier duel de ce deuxième tour. Ce n'est autre que X Phantom Olone contre X Espèce Delta. Et je n'aurais pas cru que l'écart serait aussi gros mais encore une fois, X Espèce Delta remporte ce duel haut la main avec 66% contre à peine 34 pour Phantom Olone. Soit 403 voix contre à peine 207. Troisième tour, c'est parti. On enchaîne directement avec le 7 de base contre Neo Révélation. Et là, franchement, je ne savais pas du tout qui allait le remporter mais étonnamment, le 7 de base écrase tout sur son passage et remporte le duel avec quand même un score serré de 55 contre 45. Ce qui nous fait 392 votes contre 322, c'était quand même très serré. En deuxième, on retrouve Aquapolis contre X Ile des Dragons et vous avez été 58% à choisir le bloc X. C'est donc Ile des Dragons qui remporte cette petite manche. 398 contre 284, quand même, le bloc Wizard a pris cher. Il nous reste que le 7 de base pour essayer d'affronter un petit peu le bloc X. Le troisième duel opposera X Rouge Feu Vert Feuille contre X Espèce Delta. Et Rouge Feu Vert Feuille s'est fait souffler, je ne pensais pas que ça serait aussi haut mais on est à 67% pour X Espèce Delta contre à peine 33% pour Rouge Feu Vert Feuille. Donc Rouge Feu Vert Feuille, c'est ciao. 456 votes contre 224, c'est quand même énorme. Et on se retrouve pour la demi-finale, ça y est, nous avons les 4 derniers finalistes, les 2 avant-derniers duels, le 7 de base contre X Espèce Delta. Et celui-là, il était très compliqué. Je me suis demandé si je n'allais pas mettre X Espèce Delta contre Déoxys, mais j'ai voulu quand même garder un petit peu de suspense. Et c'est le 7 de base qui remporte encore une fois ce duel avec 56% contre 44%, soit 380 votes contre 299 votes. Et du coup, j'ai placé X Deoxys contre X Ile des Dragons. Et je m'attendais à une victoire plus écrasante, mais au final, vous avez choisi Déoxys avec seulement 56% des votes contre 44% pour Ile des Dragons, soit 366 votes contre 292. Donc en vrai, on n'était pas loin de se faire ce duel du 7 de base contre Ile des Dragons. Bon, malheureusement, au dernier moment, vous avez choisi Déoxys, mais on n'était pas loin. On a eu les deux en demi-finales quand même, c'est plutôt beau et ça me rend encore plus content d'avoir pu en ouvrir autant et même d'avoir pu en ouvrir tout court. Vous l'attendez tous du coup, le dernier duel, il est là. 7 de base contre X Deoxys, c'est parti. Alors là, les gars, je vous dis, je n'étais pas bien, je ne savais pas du tout qui allait gagner. C'était quand même très dur de prendre du recul et de se dire qu'il y en avait un qui allait avoir beaucoup plus de votes que l'autre ou pas et ça s'est joué à 56% contre 44%. Il y a quand même un petit fossé, mais ce n'est pas si énorme que ça. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas être d'accord avec les résultats. Évidemment, il y a eu des votes dans les deux camps, donc forcément, il y a des gens qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. Moi, personnellement, si j'avais dû choisir parmi tous ces blocs-là, j'aurais choisi Neo Destiny. Donc bon, moi, je me suis fait éliminer dès le premier tour, mais je ne suis pas rancunier, c'est comme ça, c'est le jeu. Et en même temps, tant mieux, moins de monde qui attaque Destiny, plus de Destiny pour moi, ça me va. Allez, j'arrête de vous emmerder, je vous montre le résultat et c'est le set de base qui remporte ce dernier duel avec 56% contre 44% pour X-Deoxys. On était vraiment sur le dernier combat Wizard contre Blokex et c'est Wizard qui gagne. Je suis très fier de ce résultat. Alors, ce concours avait été tourné il y a quelques temps, donc je ne sais pas, en ce moment, avec la haït du Blokex, peut-être que le Blokex aurait gagné. Ça serait peut-être intéressant de le refaire 274. C'est pas dégueu, mais ça aurait pu être pire. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'en refaire d'autres un petit peu dans le style, des vidéos un petit peu plus décontractes, des vidéos où je peux vous présenter des items, peut-être faire des ouvertures, des interviews, il va y avoir pas mal de trucs qui arrivent. J'essaie de faire mon petit retour sur YouTube parce que ça fait longtemps que je n'y suis plus, mais ça y est, je suis motivé. Du coup, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à bientôt. C'est ciao ! Salut mon pote !